Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui rentre au lycée en 2023 ? C'est la question que j'ai posée à 32 lycéens. Et voici la réponse. Alors je lui dirais qu'il ne faut pas s'en faire, parce que le lycée, certes, c'est un nouvel endroit, mais c'est un endroit où tu peux faire plein de rencontres, apprendre à travailler d'une nouvelle manière. Même avec les profs, je trouve ça fou, parce qu'il y a une grosse différence de relation avec les profs, c'est plus amical, je trouve. Que oui, le niveau est plus élevé, donc forcément on va perdre 2 points de moins dans la moyenne, mais bon, c'est pas très grave, il ne faut pas s'en faire, parce que franchement, on n'est plus à ça près. Franchement, je lui dirais d'être ultra chill, et de kiffer un max la seconde, et un peu la première. Je lui dirais de profiter de la seconde, et de profiter quand même de ses années lycées, parce que c'est les plus importantes, même s'il y a un peu de pression avec le bac, mais il faut profiter et quand même travailler un peu. Alors je lui dirais de surtout choisir des spécialités qu'il aime et qui lui tiennent à cœur. En vrai, je lui dirais, si on va sur les spés, de prendre une spé qu'il aime, parce que c'est important de prendre une spé qu'on aime, même si on a un projet, il faudrait trouver d'abord la spé, je pense, parce qu'on est jeune quand on est en seconde pour passer en première, et après voir en fonction de la spé ce qu'on veut faire et foncer après, voilà. Je lui dirais de faire ce qu'il veut, mais pas ce qu'on lui impose. Je lui dirais que ça est probablement les meilleures années de sa vie, et que surtout ici, c'est la liberté, on rentre, on sort, on sèche aussi. Bref, c'est incroyable. Je lui dirais de profiter un maximum, parce que ça va être des années charnières pour lui, et surtout, travaillez, faites du sport, en bonne santé, tout ça, soyez bien, mais voilà, travaillez et profitez. Je lui dirais de s'amuser, parce que ça passe vraiment trop vite. Alors, je lui dirais d'arrêter la générale et de partir en pro, parce que maintenant, c'est rémunéré. Bah écoute, je lui dirais qu'il faut profiter un maximum, se faire des amis, et vraiment profiter, et surtout, pas négliger le bac de français, mais en tout cas, il faut vraiment être bien, à l'aise, pas de stress. C'est encore mieux que le collège, c'est encore plus ouvert et tranquille. Moi, je lui dirais qu'il ne faut pas se prendre la tête et que le lycée, c'est beaucoup mieux que le collège. Les gens, ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit et il ne faut pas que tu aies peur d'être différent, parce que tout le monde va t'accepter. Alors, je dirais qu'il ne faut pas qu'il se fie au regard des autres, que tout va bien se passer, il ne faut pas qu'il stresse, il va se faire des amis, donc il ne faut pas qu'il ait peur. Il va gagner en confiance en lui, ça va le forger, il va beaucoup prendre. Je lui dirais d'arrêter l'école, il va travailler au McDo. Je lui dirais de ne pas s'inquiéter, que tout le monde est perdu ici et dans la même situation que tous les élèves de seconde nouveau lycée. Alors moi, je dirais qu'il faut trouver ce qu'on aime. Là, tu arrives au collège, tu as des idées en tête, tu veux être pompier, tu veux être archéologue, j'en sais rien. Et au lycée, souvent, tu te rends compte soit que ce n'est pas bien ou alors que c'est justement encore plus ce que tu veux faire et du coup, tu es encore plus sûr de toi. Bref, en tout cas, en dehors des courses, essaye de rentrouver ton truc parce que d'abord, l'ESP, tu vas devoir choisir en première, ensuite, il faut choisir quoi garder, ensuite, il y a Parcoursup et souvent, on se retrouve un peu pris par le temps, même si tout va bien, tu as toujours une solution. Mais voilà, il faut essayer de trouver ce qu'on aime pour éviter d'avoir des études chiantes. Je lui dirais de ne pas prendre l'allemand parce que c'est une langue juste horrible et de ne pas prendre les maths aussi. C'est l'allemand, mais en scientifique. Je lui dirais de prendre SPMAT, obligatoire, les gars, vraiment, c'est trop important pour l'avenir. Prenez SPMAT. Prenez pas SPMAT, vraiment. Je lui dirais premièrement, force à toi et surtout, il faudra t'accrocher. Alors, je lui dirais de profiter de sa seconde parce que c'est l'année qui passe le plus vite et de ne surtout pas prendre SP physique chez lui. Je lui dirais de ne pas prendre SP physique, en vrai. Je lui dirais que déjà, l'aspect physique, ce n'est pas aussi dur que ce qu'on pense. Franchement, moi, je trouve ça facile. Je lui dirais que ça va aller et que surtout, il faut s'accrocher et vraiment trouver les bonnes personnes. Alors, je lui dirais que ses amis en début d'année, ce ne sera pas forcément ses amis de toute l'année et que ce n'est pas grave. Je dirais d'aller en STMG. Venez en STMG, wesh. En plus, il y a une bonne vibe, tout ça, les professeurs, vous voulez casser la tête ? Non, je ne sais pas. En vrai, t'es venu en STMG, vous avez catté. Je lui dirais de choisir la filière STMG parce qu'on rentre vraiment dans le monde de l'entreprise et franchement, je trouve que c'est mieux. Je lui dirais tout d'abord qu'il faudrait quand même travailler un minimum pour enfin réussir à avoir son bac qui est important pour la suite et je lui dirais de kiffer sa vie. Alors, je lui dirais de profiter de sa seconde parce que les deux années de suite, c'est l'enfer. Profitez parce que je vous jure que cette année-là, on ne fait rien du tout parce qu'après, quand vous allez rentrer en première en terminale, préparez vos mouchoirs. Voilà.